Nous voulons recevoir les Américains. Nous voulons recevoir les Américains. Pour me dire qu'ils ne pouvaient plus venir, ils étaient à New York, à l'aéroport. Et le Seigneur a... Je me suis dit, non, non, le Seigneur m'a vraiment poussé pour prier, parce que je voulais à tout prix qu'ils soient là, parce que c'est des personnes qui comptent beaucoup pour nous. Et le Seigneur a permis. Ils ont atterri. À quelle heure, vous avez atterri ? On est arrivé à 16h25 cet après-midi. On a quitté mercredi et puis on est arrivé aujourd'hui. Donc ça nous a pris deux jours pour arriver ici. Waouh ! On va nous donner le micro à Christian. On va donner notre micro à Christian. Angleterre, on a fait Dublin. Et Dublin, voilà qu'on est à Paris. Waouh ! Parce qu'on aime Jésus. Il n'y avait plus de place. Tous les vols étaient complets. Applaudissements. C'est ça, non ? Plus d'avions. On s'est dit, non, non, vous allez quand même atterrir à Dublin. Et il faut qu'on se retrouve là. Merci Seigneur en tout cas. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu aux frères et sœurs ? Juste pour dire qu'il ne faut pas lâcher, c'est pour encourager tout le monde. Lorsqu'on aime Jésus, peu importe les circonstances, et bien comme on dit, tout concourt au bien. L'ennemi a voulu nous faire croire qu'on n'est pas capable, mais le Seigneur, il faut simplement faire confiance au Seigneur. Et puis lui, il ouvre les portes. Gloire à Dieu. Donc, Nani, c'est son épouse. Vous venez de... Tempa. Voilà, Tempa. Et que Dieu soit béni. On va en 2010, on sera là-bas. Amen. Si Dieu permet. Amen. Il va permettre. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada